Le héros du quotidien et c'est une bienveillante qui nous rejoint sur ce plateau, elle s'appelle Cindy Honnet. Bonjour Cindy Honnet, merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise et vous fabriquez des podcasts audio sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc toutes les femmes chefs d'entreprise qui nous regardent en ce moment sont concernées par ces podcasts. Ça s'appelle les cascadeuses. À la base, vos podcasts ou plutôt cette plateforme où on va trouver les podcasts. Pourquoi les cascadeuses ? Les cascadeuses, c'est une image, c'est un peu comme la Wonder Woman, c'est l'image de la femme un peu forte, libre, courageuse, qui prend des risques, qui peut tomber, mais qui sait se relever aussi et qui va de l'avant. Je trouvais que le parallèle avec l'entrepreneuse était plutôt évident. Exactement, c'est assez évident et on va se mettre dans l'ambiance de ces podcasts avec une très très belle voix qui va nous dire un petit peu ce que c'est que ce podcast, les cascadeuses. Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio réalisées pendant ce temps suspendu du confinement qui a déstabilisé nos repères et nos habitudes. Ce changement a engendré de fortes peurs et même du désarroi. Mais nous avons aussi tous constaté une certaine euphorie ambiante autour de nous, voire du plaisir et de l'effervescence. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est friand de nouveautés. Voilà, notre cerveau est friand de nouveautés et vous en donnez beaucoup des nouveautés. Alors, ce podcast qui s'appelle Sous la cascade qu'on a entendu, celui-là, il est sorti. C'est une série d'ailleurs de podcasts qui est sorti au moment de la crise sanitaire pour aider les femmes chefs d'entreprise impactées par la crise sanitaire, justement. Voilà, c'est ça. En fait, je me suis dit que j'allais faire des petites capsules audio, en fait, ouvrir le flux des cascadeuses et faire parler ces femmes entrepreneuses de la région pour leur donner de la visibilité, pour qu'elles parlent aussi d'elles, leur vécu du confinement et puis des initiatives et des actions qu'elles ont mises en place pour essayer de contrecarrer le sort et aller de l'avant malgré tout. Alors, qui vous aide à enregistrer ces podcasts et qui les écoute ? Parce que vous avez une sacrée audience qui a d'ailleurs augmenté pendant le confinement, il paraît. Oui. Alors, pour le matériel, les cascadeuses, en fait, c'est mon matériel. Je me déplace et je vais enregistrer directement face à face. Là, pendant le confinement, ce n'était pas possible. Donc, j'ai demandé aux entrepreneuses qui n'avaient pas de micro d'enregistrer avec leur téléphone. Et après, il y a tout un montage derrière qui permet de faire un son de meilleure qualité et de monter les capsules. Voilà. Alors, parmi celles qui vous aident à enregistrer, on trouve donc des chefs d'entreprise. Elles parlent de quoi exactement ? Eh bien, elles parlent, en fait, de leur vécu. Moi, je leur ai donné carte blanche, mais l'idée, c'était vraiment de parler de la créativité qui naît de la contrainte. En fait, comme je disais dans le générique, c'est que notre cerveau, en fait, se met en ébullition pour trouver, pour être résilient, on va dire. Et trouver des solutions. Et trouver des solutions. Et en fait, en fonction de leur domaine d'activité, elles parlent de protection des océans, de communication, de jeux. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de sujets qui sont abordés. Il y a même une chanteuse, une comédienne qui, elles, produisent vraiment. Elles font une création pure sur le podcast. Ah oui. Si on devait raconter, puisqu'on est dans la séquence belle histoire de cette émission, de belles histoires que vous avez pu vivre avec des entrepreneurs, ce qui était peut-être, comme vous le disiez, un petit peu en crise, elles aussi, à cause de cette crise sénitaire. Eh bien, justement, là, on voit Solène et Marion d'Artis Studio. Et en fait, le podcast, elles ont décidé, en fait, de lire un passage du livre de Grégoire Jean Monod sur la contrainte et la créativité, justement. Et en fait, pour la belle histoire, en fait, c'est que Grégoire Jean Monod a entendu le podcast et les a contactés pour leur proposer un partenariat et travailler ensemble. Génial. Donc, ça a créé de l'activité. Donc, ça a créé de l'activité. Très bien. On parle d'audience, donc, qui a augmenté pendant le confinement. Vous savez combien de fois ces podcasts sont écoutés ? Vous avez des chiffres ? En fait, c'est assez difficile parce qu'en fait, ils sont diffusés sur différentes plateformes. Et là, j'ai atteint 17 000 écoutes pendant le confinement. Après, c'est assez difficile, en fait, d'avoir des audiences très précises, de savoir d'où ça vient, etc. Si on veut en savoir plus et aller écouter ces podcasts, il y a différentes façons d'y aller puisqu'il y a énormément de plateformes. Mais le mieux, c'est peut-être d'aller sur votre site Internet, les cascadeuses.fr, c'est ça ? Exactement. Du coup, les podcasts sont à l'écoute. Et puis après, toutes les applications de diffusion de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. C'est parfait. D'autres projets à venir, là, pour la fin d'année ? Là, je lance la saison 2 des cascadeuses. Donc, la première saison, c'était sur la force d'entreprendre. Et la deuxième saison, ce sera sur le pouvoir et les femmes. Et bien voilà. Donc, si vous avez envie de vous motiver, honnêtement, il y a des hommes qui viennent écouter, non ? Les chefs d'entreprise, ils y ont intérêt aussi, finalement, non ? Je pense que oui. Je pense que c'est important de connaître l'état d'esprit des femmes entrepreneuses. Et bien merci beaucoup. Ça intéressera tout le monde. Ça s'appelle les cascadeuses.fr. Et en tout cas, c'est plein d'images positives, plein d'envie d'être résilient, comme vous le dites, et de trouver des solutions et d'arrêter de se morfondre en se disant « Non, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Les autres y arrivent, pourquoi pas moi ? » Merci beaucoup. Si vous êtes…